... Donc ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Michel Dubois, Michel Dubois qui est professeur de psychologie sociale, chercheur au LIP, laboratoire interuniversitaire de psychologie, qui mène des travaux sur les questions d'acceptabilité des innovations et notamment sur les dimensions émotionnelles qui sont l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc Michel va nous montrer que c'est un petit peu plus compliqué en fait que ce qu'on pourrait penser de manière spontanée, à savoir qu'il suffit de provoquer une émotion positive pour renforcer l'acceptabilité des innovations. Ça va être l'objet de sa présentation. Donc il est accompagné d'Amiens Dupré, qui est doctorant, qui prendra la parole, si j'ai bien compris, un petit peu à la fin pour expliquer sur quoi il travaille, pour peut-être donner envie à des jeunes de poursuivre des travaux de recherche sur ce domaine. Voilà, donc on a à peu près 45-50 minutes pour la présentation et puis ensuite on aura des questions. Merci. Merci Valérie. J'espère que le micro... C'est bon ? Ok. Bon, donc initialement, on devait intervenir avec Sylvie Pesty sur émotions, robots personnels et acceptabilité. Donc Sylvie s'excuse puisqu'elle a dû aller à Paris pour une réunion ANR, dans le tabillon ANR. Donc on a redimensionné un petit peu la présentation en restant sur les aspects essentiels d'émotion, d'innovation et d'acceptabilité, mais sans le centrer sur la robotique comme on l'avait esquissé au début. Donc on va essayer de poser un certain nombre de choses. L'essentiel est sur une vision un petit peu générale de voir les rapports qu'il peut y avoir entre l'émotion et l'innovation. Alors l'innovation étant ici entendue sous l'angle de la conception. Donc conception de produits innovants, produits qui peuvent prendre différentes formes. Donc je vous présenterai dans un premier temps un petit peu la position générale et puis après on parlera de la notion d'émotion. Donc ce soir dans la salle, on a une spécialiste de l'émotion. Donc moi j'en ferai simplement une approche très généraliste pour essayer de voir qu'est-ce qu'on entend quand même derrière le terme émotion et est-ce qu'on peut facilement le cerner. Et puis on présentera donc deux grandes approches dans la conception de produits et le rapport à l'émotion, ce qu'on appelle l'emotional design, et puis l'émotion et l'affective computing. J'y reviendrai par la suite. Et on essayera donc de conclure en essayant de mettre en perspective aussi peut-être d'autres approches. Non, du tout. Donc d'un point de vue général, si on a un cadrage général, le rapport entre innovation et émotion, c'est d'abord des utilisateurs réels ou potentiels qui ont un certain nombre d'émotions qui doivent être en rapport avec un produit, un objet. Et bien sûr, la notion d'émotion va poser un certain nombre de questions déjà pour évaluer ce que c'est qu'une émotion et savoir comment l'utilisateur face à l'objet ressent ou ne ressent pas tel ou tel type d'émotion. Et puis bien sûr, se servir des processus émotionnels, des patterns émotionnels ou des différentes dimensions émotionnelles pour concevoir des objets qui soient en lien avec des émotions au niveau de l'utilisateur. Alors en termes d'objets, on peut différencier deux grandes catégories d'objets. Un objet standard qui a des propriétés qui vont générer des émotions mais sans que l'objet ait en retour un feedback émotionnel. Et puis ce qu'on appelle le computing, l'affectif computing, donc l'informatique affective. Tous les objets dans lesquels on peut mettre en place, mettre en œuvre des agents qui vont interagir émotionnellement avec des utilisateurs. Donc on est sur un cadre général, on va décomposer un petit peu ces différents niveaux et voir donc à chaque fois à quel type d'approche ça renvoie et qu'est-ce que signifie l'émotion dans ces différents champs. Alors déjà, en termes d'émotion, il y a un certain nombre de difficultés à savoir qu'est-ce que c'est que l'émotion et qu'est-ce qu'on peut éventuellement mettre derrière ce terme-là. Alors tous les auteurs, bien sûr, ne sont pas d'accord sur le cadrage de ce qu'est ou ce que n'est pas une émotion. En tout cas ici, on a un certain nombre d'éléments. Est-ce que l'amour pour son pays, c'est une émotion ou pas ? Est-ce qu'un animal et un animal comme un insecte peut ressentir ou pas de l'émotion ? Ou est-ce qu'il n'a que de la douleur ? À quel moment un fœtus humain peut éventuellement ressentir de l'émotion ? Est-ce qu'un robot personnel, j'y reviendrai à la fin de l'exposé, peut être quelqu'un qui a une conscience émotionnelle ? Quelle est la différence ou le point commun entre un chercheur qui découvre que tout ce qu'il a fabriqué en termes de théorème ne marche pas, quelqu'un qui est en deuil ? Donc derrière tous ces aspects-là, on sent qu'il y a de l'affect, mais c'est très difficile de dire ce qui est émotion, ce qui n'est pas émotion. Donc on a un certain nombre de questions et peu de consensus scientifique sur vraiment qu'est-ce qu'on entend par émotion. Alors ce qu'on sait, c'est qu'on a plusieurs niveaux. On a des émotions de base, qui sont les émotions que développe Ekman avec les expressions faciales, des émotions qui sont orientées sur des événements ou des objets, des émotions qui vont avoir des excitations physiologiques plus ou moins importantes, sudation, dilatation de la pupille, expression faciale, etc. Des épisodes affectifs qui sont émotionnels, mais qui sont plus des sentiments, des tendances à l'action émotionnelle pour éviter ou se rapprocher d'un certain nombre de choses, des expressions faciales et posturales, des évaluations cognitives et émotionnelles des situations, et puis les notions d'humeur, d'attitude, d'affect, qui sont aussi des manifestations, on va dire plurielles, de l'émotion. Alors face à ces éléments-là, ce qu'on peut dire, c'est que l'émotion, c'est un sous-système qui va à un moment donné être un système qui va stopper ou qui va bouleverser le fonctionnement dans lequel la personne ou l'individu était. Donc en fait, c'est un sous-système spécialisé en termes émotionnels qui va modifier le comportement habituel et qui fait qu'à ce moment-là, je vais ressentir soit une émotion, soit un affect, soit un sentiment et je vais avoir forcément des perturbations dans mon fonctionnement général. Alors si on veut être un peu plus précis, on peut différencier les émotions qui sont primaires, qui sont de type réactive et qui font que lorsque il y a quelqu'un qui fait du bruit ou quelqu'un qui me surprend, j'ai une émotion à un moment donné, d'émotions qui sont plus secondaires, qui font que elles font intervenir un ensemble d'éléments en fonction de certaines hypothèses ou de certaines évaluations de la situation. Donc on est sur des émotions qui sont plus secondaires. La peur peut être à un niveau primaire. Il y a quelqu'un qui me fait peur à un moment donné et je sursaute. C'est un peu lorsqu'on regarde un film, à un moment donné, j'ai quelque chose qui me surprend et j'ai peur ou je peux avoir peur lors d'une réunion, etc. C'est-à-dire, en fait, là, je suis sur des niveaux d'émotions qui sont plus conscientes, plus délibératives et qui sont, bien sûr, plus complexes. Et puis, j'ai un troisième niveau qui sont des niveaux affectifs généraux qui donnent des ambiances et qui font que si je suis amoureux de quelqu'un, je vais avoir tendance durant cette émotion à aussi voir l'autre vie, enfin, ma vie quotidienne sous un autre angle et je vais éventuellement adapter des choses. Donc je suis sur des mécanismes qui touchent ma vie et qui font que je donne certaines intentions, certaines directions au niveau de ma vie. De la même façon, si je perds quelqu'un qui est proche, je suis sur des émotions de tristesse, de grands chagrins qui font que je vais réorienter un certain nombre de choses. Ce qui montre que les émotions sont des phénomènes qui sont complexes et que face à un même événement, je peux bien sûr avoir des variétés émotionnelles. Quelqu'un qui revient de voyage, il peut très bien avoir un ensemble d'émotions particulières ou d'affects qui font que j'ai des aspects à la fois positifs, des aspects à la fois négatifs parce que je suis triste que le voyage se soit terminé. Donc on voit bien que derrière la notion d'émotion, ce n'est pas simplement une seule balance, ce n'est pas une seule forme émotionnelle, je peux avoir un ensemble de climats émotionnels qui font que j'ai des sentiments, des émotions qui sont diverses et variées derrière un même événement. et puis bien sûr, je peux avoir des émotions qui sont plus complexes encore, qui font que j'ai une émotion par rapport à une autre émotion. J'ai honte d'être jaloux, c'est-à-dire qu'en fait, je compile des émotions entre elles, je peux jouer à créer une émotion, j'ai mon enfant qui ne m'écoute pas, je me mets en colère volontairement et je crée une émotion qui n'est pas une émotion spontanée mais qui est une émotion que je vais créer petit à petit. Et bien sûr, j'ai un ensemble d'éléments au niveau des émotions qui montrent que le champ émotionnel est quelque chose de relativement complexe. Donc, je ne suis pas là pour parler aujourd'hui d'émotion, mais simplement émotion et innovation, mais simplement déjà pour cadrer. Donc, Anna en parlerait beaucoup mieux que moi au niveau de l'émotion, simplement pour cadrer et pour dire que dans la conception ou dans l'innovation, le terme émotionnel est loin d'être simple parce qu'il recouvre des réalités qui sont très très différentes et qui font qu'en termes d'innovation ou de conception, je vais devoir aussi réfléchir à quels sont les types d'émotions que je vais éventuellement devoir manipuler ou quelles sont les émotions auxquelles je vais avoir affaire. Donc, en fait, ces concepts à base d'architecture à trois niveaux réactifs, on verra sur l'émotionnel design qui sont réutilisés, nous permettent de montrer que l'émotion ne renvoie pas forcément aux mêmes éléments, que des émotions peuvent être différentes selon les contextes, selon les personnes, selon les animaux, selon les personnes qui ont des lésions cérébrales, etc. Et on peut dire, globalement, même si au niveau scientifique, ce n'est pas non plus une vérité, on peut dire qu'on a au moins trois grandes couches, une couche réactive, une couche délibérative, puis la couche supérieure. Et bien sûr que derrière tous ces aspects, on va avoir des états affectifs, on va avoir des processus affectifs et que l'émotion va aussi se mélanger avec des apprentissages. Je peux réapprendre à ne pas avoir peur de quelque chose, je peux être motivé parce qu'on me donne des émotions positives, etc. Donc ça veut dire que derrière ces différents états, j'ai aussi un ensemble d'autres dimensions psychologiques. Alors les auteurs ont essayé de classer les émotions. Je vous montrais quelques types de classements. On voit que les émotions renvoient à différentes rubriques qui elles-mêmes peuvent être d'intensité différente, comme la colère, l'irritation, la rage, etc., la surprise, la joie, le bonheur, la gaieté. Et en fait, on a des classements par catégorie. D'autres auteurs, comme ici, Tran, font des catégorisations émotionnelles à partir de grandes typologies d'émotions qui font qu'on a des émotions d'approche, des émotions d'accomplissement, des émotions de résignation. Et puis d'autres auteurs, comme par exemple Piola et Banour, sur Hémotex, font un ensemble de panels émotionnels avec différents niveaux et qui font que à chaque niveau, j'ai une rosace d'émotions particulières qui peuvent être catégorisées. Donc on voit bien que ici, selon les auteurs, les auteurs n'utilisent pas forcément les mêmes catégories, ils ne les classent pas forcément de la même façon, ce qui veut dire que sur le champ émotionnel, on n'a pas vraiment de consensus. D'autres auteurs classent les émotions à partir de grands facteurs. Donc ici, par exemple, Merabians, qui va classer en fonction du plaisir, est-ce que c'est une émotion à plaisir positif ou au contraire négatif, est-ce que j'ai de l'activation ou pas de l'activation, est-ce que j'ai de la dominance ou pas de la dominance, et Merabians montre que les différents types d'émotions peuvent être classées au sein d'une architecture en trois dimensions sur ces différents axes. Donc on a différentes approches et on sait par exemple qu'une émotion en particulier, comme par exemple la joie, peut renvoyer sur certains axes à des variations qui font que chaque émotion va se différencier de manière particulière sur chacun des axes en fonction du niveau dans lequel elle va se trouver. Donc on a un certain nombre d'éléments, si bien qu'on a selon les auteurs un certain nombre de classifications qui sont par exemple des classifications en traits de personnalité, on a des personnes qui sont plus sensibles à être émotives ou pas, donc avec un certain nombre de traits de personnalité, ou des états avec des auteurs qui vont différencier les états affectifs, positifs, négatifs, les émotions qui sont de base ou qui sont plus complexes, et puis les humeurs qu'ils recomposent de l'autre façon. Tout ça pour dire que dans le champ de l'émotion, et bien sûr lorsqu'on est avec l'innovation, ça va avoir des répercussions sur qu'est-ce qu'on va mesurer et comment on va le mesurer, ça montre la complexité des processus émotionnels, ça montre la complexité du concept lui-même qui peut être décrit ou envisagé ou envisagé selon des positionnements ou des catégorisations qui sont multiples. Je passe ici les approches uniquement psychologiques, les approches qui sont psychophysiologiques, les approches qui sont neurophysiologiques, qui elles, vont aussi mettre l'accent sur l'émotion de joie, comment ça se crée ou comment ça se voit au niveau d'une IRM, etc. Au niveau des applications, une chose est sûre, c'est qu'en termes de conception, il faut savoir quelles sont les émotions ou les catégories émotionnelles qui sont pertinentes pour le rapport au produit et essayer de disposer de classifications et de catégorisations qui soient adaptées pour essayer de mieux réfléchir à l'intérieur du domaine de la conception. Alors, ces définitions ne sont pas neutres sur les méthodes de mesure et d'analyse. Les approches en termes de mesure émotionnelle visent dans le champ de l'innovation et de la conception et plus largement aussi au niveau de la psychologie à savoir comment on exprime une émotion, une émotion de joie sur quoi et comment est-ce qu'elle va être exprimée et puis aussi comment je reconnais une émotion sur autrui. Si je suis face à un produit émotionnel, ce produit émotionnel, si je veux savoir quelles sont les émotions qui se utilisent chez moi, il faut que j'ai une grille de lecture sur qu'est-ce que c'est que tel et tel type d'émotion chez une personne et éventuellement, si je fais des objets qui sont en interaction émotionnelle, je dois savoir comment les personnes expriment ces émotions pour pouvoir les retraduire dans les dispositifs qui sont à concevoir. Alors, en termes de mesures, on a des mesures qui sont implicites, qui sont des mesures physiologiques, qui sont bien sûr des mesures au niveau de la peau, au niveau du cœur, etc. Des mesures comportementales en termes d'analyse d'expression faciale, d'analyse de posture, d'analyse de mouvements sur les souris, de sudation, et puis bien sûr, on a un ensemble de mesures explicites qui permettent d'approcher certaines formes d'émotion ou certaines catégories d'émotion. Donc, je vous montre ici certains exemples, avec des exemples en termes de sudation, des exemples sur les visages qui permettent de voir quelles sont les zones du visage qui bougent et en fonction de ça, quelle serait l'émotion qui pourrait être activée à ce moment-là. Donc, tout ça, ça renvoie à un ensemble d'éléments. On a bien sûr des mesures explicites lorsqu'on voit un objet. Qu'est-ce que l'objet a suscité chez vous comme émotion ? Ici, c'est le pad qui permet de voir éventuellement qu'est-ce que j'ai ressenti en termes de plaisir, en termes d'excitation, etc., en termes de dominance. On a d'autres outils qui permettent de mesurer de manière explicite ce que la personne perçoit et comment est-ce qu'elle se ressent face à ce qu'elle voit. Et puis, par exemple, Desmet, qui, sur la conception de voiture ou la conception ou la conception d'objet, met en place un ensemble de patterns sous forme iconique. Les personnes disent, en fonction de tel type d'objet, qu'est-ce qu'elles ressentent en termes émotionnels. On a d'autres formes explicites qui sont ouvertes pour que les personnes puissent exprimer librement leur expression émotionnelle. Et puis, on a un ensemble d'éléments au niveau des gestes qui permettent de faire des mesures. L'émotion, c'est aussi la voix. On a capacité à capter des éléments vocaux et à analyser en fonction des éléments vocaux des courbes qui permettent éventuellement de classer les sujets à partir d'un langage qui est exprimé à la base au niveau du sujet pour éventuellement faire apparaître un certain nombre d'émotions. Et puis, bien sûr, les expressions faciales qui peuvent être mesurées face à un écran et qui peuvent être analysées en fonction des zones qui sont activées pour essayer éventuellement d'en déduire des reconnaissances émotionnelles. Donc, tout ça pour dire que d'un point de vue méthode, on a, en fonction de comment on définit l'émotion et quelles sont les modalités de recueil d'informations à partir de ces émotions, on a un ensemble d'outils qui se sont développés dans les années 90, fin des années 90, mais surtout les années 2000 et depuis les années 2010 qui permettent de multiplier des recueils multiples et d'essayer de voir qu'est-ce que l'utilisateur ressent ou au contraire qu'est-ce que l'utilisateur exprime et éventuellement comment moi, je peux, en termes de conception, le reproduire sur un outil. Alors, vous avez, bien sûr, des émotions qui sont captées en fonction des évolutions et qui permettent d'inférer des états mentaux émotionnels à partir de vidéos. Tout ça pour montrer qu'il y a un ensemble de sophistication dans le champ de la conception et de l'innovation qui fait intervenir plusieurs types de variables, plusieurs types d'indicateurs et qui permettent de mesurer certains états émotionnels pour voir, pour pouvoir situer les utilisateurs ou éventuellement pour pouvoir reproduire des éléments qui caractérisent différents types d'émotions. Donc, on a un ensemble de découpages qui font que je peux, sur des émotions de base, les redécomposer en différents niveaux émotionnels de façon à ce que les personnes disent ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles ont vu en termes émotionnels. On l'a bien sûr sur les aspects gestuels avec des échelles qui essayent de capter ce qu'un individu moyen fait dans un contexte émotionnel de telle ou telle nature. Voilà, donc vous avez un ensemble d'éléments de littérature qui sont intéressants d'un point de vue psychologique parce que ça permet de capter des émotions et de savoir éventuellement ce que la personne a ressenti, ce que les autres voient et d'affiner les méthodes en termes de reconnaissance émotionnelle et d'expression émotionnelle. Et puis, au niveau des applications, ça permet bien sûr d'obtenir des patterns qui sont des patterns variés, soit pour détecter l'émotion chez les utilisateurs, soit pour reproduire ces différentes émotions. Alors, dans le champ de la conception, on a un premier champ qui est l'émotionnel design qui est apparu dans la conception. On ne parlait pas du tout d'émotion avant les années 2000. C'est seulement à partir des années 2000 qu'on a commencé à s'intéresser aux approches émotionnelles et on a ce champ qui essaye de voir en quoi des émotions positives suscitées spontanément par des objets peuvent avoir une influence sur le comportement d'achat, l'intention d'utiliser l'outil donc en termes de marketing sur les retombées en termes de possibilité d'avoir de concevoir des objets qui ont du sens d'un point de vue émotionnel de façon à ce qu'ils soient plus facilement consommés, plus facilement utilisés et plus facilement acceptés. Donc on est sur des approches de l'émotion qui mettent en interaction des utilisateurs avec des objets ces objets n'ayant pas pour caractéristique de modéliser à leur tour une émotion et d'entrer en interaction avec l'utilisateur en feedback. Donc ce sont des objets classiques, des objets de grande consommation sur lesquels on s'interroge en termes d'émotion. Alors ce champ de l'emotional design c'est la conception hédonique, ça a plusieurs termes, la conception affective, les facteurs affectifs au niveau de la conception, c'est toujours des conceptions qui sont centrées sur les utilisateurs et bien sûr les conceptions empathiques. Donc ça vient des années 90 sur le fait que dans les années 90 on met énormément l'accent sur l'utilité, l'utilisabilité d'un point de vue instrumental, donc la capacité simple à utiliser un produit et que pour ces auteurs il y a un pas complémentaire qui est le confort non pas instrumental mais le confort en termes affectifs avec l'objet et qui fait qu'il est nécessaire pour ces auteurs d'intégrer un certain nombre de dimensions émotionnelles dans le rapport aux objets. Donc l'idée de base elle est simple, on a des formes, donc ça peut être des formes en termes d'innovation, on fait un ensemble de formes, ces formes sont couplées avec différentes possibilités d'interaction ou fonctionnelles et on va mettre face à des personnes ces différentes formes d'objets et éventuellement voir comment est-ce qu'elles sont acceptées d'un point de vue émotionnel et l'idée c'est de dire que si ces produits suscitent des émotions positives et que l'objet sera plus accepté et aura moins de problèmes dans son utilisation même s'il est un peu compliqué dans l'utilisation les personnes vont plus facilement accepter ces produits parce que ce produit génère des affects ou des émotions qui sont positives. Donc l'idée c'est de créer du confort psychologique via l'affect via l'émotion et de supprimer en fait non seulement les sources de frustration au niveau instrumental mais aussi de permettre via le produit via ses propriétés d'avoir un certain nombre de réponses émotionnelles qui sont positives et qui font que le produit sera accepté. Donc c'est surtout des auteurs à partir des années 2002 et les auteurs les plus connus c'est surtout Norman qui va créer en fait trois niveaux il reprend les niveaux de trois niveaux d'émotion niveau de base réactive le niveau on va dire plus délibératif et puis le niveau plus réflexif par rapport à des conduites générales d'action et d'intention et lui il les reprend sous l'angle viscéralement l'apparence du produit elle suscite une réaction plutôt positive ou négative au niveau d'utilisabilité par rapport aux opérations que j'ai à faire le design est émotionnellement intéressant est-ce que j'ai des affects qui lui sont positifs ou pas et puis bien sûr ce design par rapport à des images de moi des distinctions sociales va me permettre d'avoir un certain intérêt à utiliser ces produits alors voilà par exemple pour Norman ce genre d'objet suscite des émotions positives de manière spontanée ce genre d'objet au niveau on va dire plus d'une 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 émotion délibérative fait que j'ai des touches sur lesquelles je vais devoir que je vais devoir utiliser et des fonctionnalités que je vais devoir utiliser sur lesquelles je suis plutôt avec des affects positifs donc indépendamment de la fonction j'ai déjà un regard qui est positif et puis je suis aussi sur des looks des images qui font que je vais d'un point de vue plus réflexif adopter tel et tel objet parce que émotionnellement il me suscite des choses pour me différencier d'un point de vue social ou d'un point de vue image alors vous avez des auteurs qui ont par exemple sur des pages d'accueil essayer de voir quelles sont les émotions spontanées que les personnes perçoivent à partir de ces pages d'accueil pour éventuellement essayer de voir les éléments qui sont positifs ou négatifs donc ici par exemple vous avez Kim et Alain qui montrent une page classique une page futuristique et qui demandent après d'un point de vue émotionnel qu'est-ce que les personnes pensent ou ressentent d'un point de vue émotionnel alors vous avez des auteurs comme Levy et Trachninsky qui ont différencié l'esthétique classique de l'esthétique expressive c'est-à-dire en fait quelle est l'esthétique de de l'objet et quelle est l'esthétique expressive apportée en termes d'originalité par les créateurs et en fait on s'aperçoit qu'en termes de facilité d'utilisation perçue l'esthétique classique suffit et l'esthétique expressive n'a qu'un jugement général sur l'aspect on va dire émotionnel positif mais sans forcément être en lien avec les facilités perçues en termes d'utilisation alors on a des schémas qui font que lorsque je conçois un objet j'ai un ensemble de facteurs de conception je lui accorde un ensemble de qualités affectives et je vais avoir des impressions de la part des personnes et ces impressions vont créer un sentiment qui est plutôt positif ou un sentiment qui est plutôt négatif etc par rapport à l'objet donc les auteurs dans les années 2000 créent en fait des modèles pour essayer lors des conceptions de préjuger les prototypes qui sont en cours de réalisation de manière à permettre une meilleure acceptabilité de ces différents objets alors les limites c'est que l'émotion n'est pas simplement liée à l'objet lui-même mais elle va être liée aussi aux interactions que je vais développer après et qui fait que au-delà des propriétés formelles et esthétiques du produit je peux avoir des émotions qui sont négatives du fait que l'interaction n'est pas forcément satisfaisante et puis il y a une schématisation un peu extrême et simpliste qui est l'idée que les émotions positives sont toujours la règle or on peut très bien se dire que dans certains cas de figure pour certains types de produits je peux aussi rechercher des émotions que les auteurs qualifient de négatives mais des émotions de peur etc si je vais voir un film qui est un film à suspense je ne m'attends pas forcément à avoir de la joie je m'attends aussi à avoir des émotions qui sont d'une autre nature donc il y a une schématisation un peu extrême et simpliste sur l'idée d'une d'émotion uniquement positive et en fait on peut se poser la question sur le fait que les les tâches que je vais devoir faire vont aussi générer un certain nombre de difficultés émotionnelles et je suis aussi obligé d'avoir des difficultés émotionnelles pour faire certaines tâches et que les émotions les produits ne peuvent pas être que dans des logiques à émotions positives alors ça pose aussi d'autres questions la question de la liabilité des émotions je peux au début être positif vis-à-vis du produit et puis au bout de 5, 6 secondes 10 secondes etc je n'ai plus du tout la même approche donc qu'est-ce que je mesure à quel moment et puis on a un autre souci qui est largement démontré en psychologie mais qu'eux n'abordent pas du tout c'est l'état émotionnel de base de la personne si l'état émotionnel de base de la personne est neutre on peut dire que les caractéristiques que la personne voit sont les caractéristiques du produit mais si la personne est déjà émotionnellement sûre de la joie elle va avoir tendance plutôt à avoir de la joie sur le produit ou au contraire si elle est sur la tristesse elle va selon certaines théories en psychologie voir aussi des éléments de tristesse quelles que soient les propriétés intrinsèques du produit donc on a un ensemble de questions et puis on peut se poser aussi la question est-ce que ce design émotionnel est vraiment plus que les variables de base en termes de confort en termes d'utilisabilité et d'utilité qui sont dans les modèles historiques donc en tout cas on a des références qui ont travaillé ces éléments-là et qui montrent que des conceptions peuvent être aussi perçues et créées à partir d'une logique émotionnelle le champ qui a le plus investigué les émotions c'est bien sûr le champ de l'affective computing c'est-à-dire en fait tout ce qui est à base d'informatique et qui permet de modéliser sur des objets des émotions donc on est sur un champ qui va d'un côté capter des émotions chez la personne les reproduire et qui dans l'interaction doit s'adapter aux émotions des différentes personnes donc on est sur une double interaction on a à la fois la finalité d'évaluer l'effet de l'émotion pour savoir sur l'utilisateur qu'est-ce que l'utilisateur pense du produit on s'en sert pour la conception pour créer des patterns émotionnels et introduire des patterns émotionnels à l'intérieur des produits et puis bien sûr on s'en sert aussi pour améliorer les interactions entre le produit qui est émotionnellement actif et l'utilisateur qui lui va avoir des tâches à faire alors ce terme d'informatique affective date de 1994 avec les travaux de Picard et bien sûr dans les années 2000 c'est un champ qui s'est énormément développé à partir de formes diverses et variées puisqu'on est maintenant sur des produits qui peuvent pour n'importe quel produit même une canne pour une personne âgée incorporer de l'informatique et être on va dire intelligent d'un point de vue émotionnel pour traduire un certain nombre de choses donc l'idée c'est de faire en sorte que au niveau de l'informatique même si maintenant on va plus loin que l'informatique sous forme d'écran au niveau de l'informatique il faut aller au-delà d'un aspect uniquement rationnel créer des modalités d'interaction avec les utilisateurs qui sont d'ordre émotionnel ça permet d'être à la fois plus adaptatif puisque ça nous permet ça permet à l'ordinateur et à la tâche qu'il présente de s'adapter aux différentes émotions des personnes et puis bien sûr ça permet de réfléchir à comment on peut modéliser comment on peut simuler et comment on peut comprendre d'un point de vue psychologique les émotions alors l'affectif computing n'est pas le design émotionnel la grande différence c'est qu'on a des objets qui réagissent d'un point de vue émotionnel donc les approches elles sont différentes mais elles s'emboîtent l'objectif c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion qu'est-ce que c'est qu'une émotion dans quel type d'interaction comment je peux l'identifier comment je peux la mesurer comment cette émotion peut être caractérisée reconnue et formalisée et bien sûr je vais devoir la représenter sur un objet cet objet va lui-même créer des émotions être en interaction avec l'utilisateur il va susciter différentes formes d'émotions et il va bien sûr avoir une influence émotionnelle dans le cadre de l'interaction alors ces émotions peuvent être on va dire intégrées sur différentes formes ça peut être un robot ça peut être un personnage virtuel sur un écran ça peut être un agent tutoriel ou ça peut être à l'heure actuelle de plus en plus des chaussures qui peuvent être intelligentes émotionnellement des cannes qui peuvent être intelligentes des stylos etc à l'heure actuelle au niveau de la conception on intègre on va dire les comportements émotionnels sur différentes formes d'objets et puis bien sûr les modalités interactives peuvent être très très différentes ça peut être le son la voix ça peut être des formes humanisées des gestes etc tout ce qui est capable de représenter l'émotion alors on s'aperçoit dans les années 2000 qu'on a un ensemble de projets et de programmes de recherche qui vont utiliser ces émotions dans l'interaction donc ça c'est une petite partie des exemples en tout cas l'idée c'est lorsque je suis sur un écran c'est de mettre une émotion elle est ben mon 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 logiciel ne me répond pas simplement d'un point de vue verbal et sous des modes rationnels mais il s'exprime avec un ensemble de possibilités qui sont sous forme émotionnelle le message pouvant être lui-même distribué sous forme émotionnelle alors ça a donné lieu à beaucoup d'interfaces expressives je vous montrerai quelques exemples à des éléments qui modélisent et qui créent des formes de produits qui ressemblent à l'homme ou du moins qui ressemblent à certaines parties de l'expression humaine et bien sûr ça donne les personnages de synthèse donc les premiers éléments de l'affect et computing c'est sous forme de smileys d'icônes et où vous avez des icônes qui conversent avec les personnes donc ça c'est dès les années 92 92-93 on commence à avoir aux Etats-Unis des auteurs qui s'intéressent sur des tâches rationnelles si je mets des smileys pour ou au contraire des anti-smileys des gens qui pleurent pour me dire que je fais bien les choses ou au contraire que je les fais mal quelles sont les incidences sur la construction de la tâche pour l'utilisateur quelles sont les incidences sur l'acceptabilité d'utilisateur par rapport aux dispositifs alors une chose est sûre c'est que les expressions que l'on met généralement sont des expressions qui sont beaucoup moins ambiguës que les expressions humaines puisqu'on va avoir tendance à prendre les patterns ou les formes émotionnelles des voix des gestes etc. qui sont les plus prototypiques de tel et tel type d'émotion de manière à ne pas brouiller l'utilisateur et à faire en sorte que l'expression soit largement identifiée alors on sait que lorsqu'on a sur certaines tâches je dis bien sur certaines tâches notamment des tâches de soutien d'aide lorsqu'on a certaines tâches le fait d'avoir des agents émotionnels empathiques qui nous conduisent etc. les tâches sont réalisées de manière plus efficace on sait que lorsqu'on met des agents incarnés qui expriment des émotions en règle générale que ce soit des utilisateurs hommes ou femmes le fait de mettre des icônes ou des représentations sous forme féminine a plus d'influence que sous forme masculine et puis bien sûr on a le champ des robots qui va essayer de capter de manière 3 en 3D l'ensemble des patterns émotionnels que ce soit d'un point de vue facial d'un point de vue gestuel d'un point de vue vocal pour essayer de voir donc là c'est Kismet en 2002 qui fait un donc c'est un robot avec une tête assez particulière et en fait on fait des études pour voir quels sont les modes d'interaction qui se créent entre ce robot émotionnel et les utilisateurs et on essaie de voir les processus d'attention conjointe la manière dont l'interaction sociale se construit et quels sont les types de réactions de l'utilisateur et du robot et bien sûr les robots ont intégré un ensemble de patterns c'est à dire que lorsque les robots voient tel type d'émotion chez la personne elles essayent de traduire le dégoût d'une certaine façon la joie d'une certaine façon avec un ensemble de cadrage qui sont implémentés dans les programmes donc KISMET est le premier grand tournant d'un point de vue robotique et robotique émotionnel et puis on a bien sûr tous les compagnons robots les robots personnels à l'heure actuelle qui posent des questions d'un point de vue émotionnel puisqu'ils sont à la fois sous l'angle d'expression faciale mais aussi postural et qu'ils sont dans des espaces 3D et interagissent avec les personnes donc on a un ensemble de divertissements qui font qu'on ajoute de plus en plus de dimensions émotionnelles à différents produits pour permettre à l'utilisateur de mieux les accepter donc c'est même fait dans le cadre d'entraînement militaire avec d'entraînement de stagiaires militaires où on met des émotions pour planifier un certain nombre d'actions à partir de personnages virtuels dans la formation de compétences ou dans des thérapies on met des interfaces émotionnelles pour créer des interactions avec certains types d'utilisateurs et leur permettre d'apprendre leur permettre de gérer des situations de gérer des tâches etc donc on a aussi sur les agents émotionnels qui sont des agents très schématisés et qui font que je choisis l'agent que je veux à un moment donné dans mon scénario et je joue et je construis une scène ou je construis une tâche à partir d'un type d'émotion et d'agent émotionnel que j'ai choisi et que je vais mettre en action on a différents protocoles dans les années 2008-2009 où vous avez un agent immobilier qui plutôt que d'aller sur les séquences immobilières de maintenant enfin qu'on a avec la présentation des appartements et bien vous avez un agent animé qui présente les différents appartements et qui en fait dialogue avec les personnes et qui met en place un certain nombre de patterns émotionnels en fonction des réponses des personnes qui cherchent les les différents appartements voilà donc tout ça pour dire que le champ de l'informatique affective elle s'intéresse surtout à qu'est-ce que c'est que l'affect qu'est-ce que c'est que l'émotion qu'est-ce que c'est que l'affect et l'émotion dans des situations particulières comment ça se passe et quels sont les signaux que les hommes entre eux se se dispensent ou sur lesquels ils dialoguent et comment éventuellement dans le cas de Réa je les réimplémente sur des agents virtuels qui vont interagir avec des cibles avant qu'elles viennent en agence donc on est sur ces schémas là et bien sûr les outils sont alors là on n'est pas vraiment arrivé pour l'instant au bout mais les outils voudraient suivre en fait les patterns émotionnels des différents utilisateurs pour être capable en temps continu de détecter les différentes situations j'ai encore combien de temps ? et de s'y adapter donc voilà en termes de véhicules vous avez des véhicules émotionnels qui font que j'ai un ensemble de patterns et de mesures pour détecter l'émotion et faire en sorte que le véhicule réagisse à différentes formes émotionnelles or l'avantage je vais passer très très vite c'est que ça permet bien de transmettre des relations émotionnelles ça permet bien d'avoir un ensemble d'informations qui sont intéressantes lorsqu'on est sur des tâches de conseil ou de support de soutien affectif par contre ça peut être très compliqué voire ça peut créer des problèmes d'acceptabilité si c'est mal adapté ou si les patterns émotionnels ne sont pas en lien avec les tâches donc juste on peut avoir des interactions qui suscitent bien des sentiments positifs qui suscitent des rétroactions rassurantes par contre si les interfaces sont mal conçues on a un certain nombre de problèmes avec les personnes et généralement on sait que si on est sur des tâches d'évaluation ou des tâches qui demandent beaucoup d'efforts les personnes préfèrent souvent ne pas avoir d'agent humanisé que d'avoir un agent humanisé en tout cas les personnes ont tendance à ne pas toujours aimer les agents humanisés en tout cas les recherches actuelles c'est d'essayer de faire en sorte que les informations affectives soient distribuées en temps réel qu'il y ait des réorientations spontanées et continues et qui soient de plus en plus multimodales et éventuellement donc qui puissent modéliser aussi le fait que l'émotion n'est pas forcément toujours consciente alors ça pose aussi des problèmes d'éthique c'est les robots affectifs émotionnels face à des personnes qui sont en soins face à des enfants quelles sont les responsabilités de ces machines qui ne sont plus forcément des machines donc ça pose un certain nombre de problématiques et en termes d'acceptabilité on peut aussi se dire que si ces machines sont capables de reconnaître les émotions chez autrui sont capables de s'habituer à des émotions et de créer elles-mêmes des émotions elles sont aussi dans de la pré-conscience ou de la notion de conscience donc on est en train de il y a tout un débat sur la création de ces objets qui ne sont plus forcément que des objets mais qui sont aussi capables d'intégrer des capacités de conscience émotionnelle et pour elles-mêmes pour l'instant on ne sait pas mais en tout cas il y a des débats qui se disent est-ce qu'on est en train de faire des outils qui auraient des émotions qui seraient de même nature mais pas vraiment de même nature que les hommes etc en tout cas on est sur ce genre de schéma alors pour conclure très rapidement parce que sinon je vais aller à l'essentiel donc une chose est sûre c'est qu'en termes d'acceptabilité on a développé de plus en plus de choses sur des variables émotionnelles avec différents modèles on est capable de plus en plus sur les objets de transporter des éléments qui sont capables de capter différentes sources émotionnelles d'analyser différentes sources émotionnelles donc on est sur des contextes qui d'un point de vue informatique sont de plus en plus de potentialité dans lequel l'émotion a de plus en plus de place et je passe très rapidement par contre la perspective qui est dressée par les recherches tous les perspectives d'analyse des recherches sont de travailler sur des variables qui sont des variables assez identifiées sur lesquelles on peut quantifier un certain nombre de choses et ça pose un autre pas par rapport à l'utilisateur à partir de ces différentes variables qui traduisent bien certains patterns émotionnels ou certaines formes d'émotion est-ce que la multiplication de toutes ces variables est-ce qu'elle sera capable de rendre compte de l'étoffe de l'émotion et vraiment des états affectifs émotionnels d'où à l'heure actuelle ce qu'on peut dire c'est qu'en termes de paradigme dominant on est sur un paradigme qui est très cognitif rationnel en fait on étudie l'émotion d'un point de vue rationnel on essaye de comprendre ce que c'est mais avec des méthodes qui sont très rationnelles et qui peuvent être facilement simulées et implémentées avec des grandes capacités de calcul or l'émotion c'est aussi une émotion corporelle subjective c'est une émotion contextuelle une émotion qui compose un tout à un moment donné où il y a plein de dimensions qui ne se rationalisent pas forcément et en fait dans ces débats sur émotion et conception c'est dommage que Thierry soit parti mais on a besoin en fait aussi de revenir à qu'est-ce que c'est que l'émotion et est-ce que les approches émotionnelles à l'heure actuelle ne sont pas justement trop rationnelles et trop mises en équation de dispositifs émotionnels et est-ce qu'on est encore dans l'émotion ou est-ce que on n'échappe pas à certaines dimensions de l'émotion donc juste pour rappeler que si on est sur le schéma de droite où c'est le rationnel qui va aller chercher les patterns émotionnels et qui va les mettre en bouteille on a aussi d'autres façons historiques de penser la façon classique où c'est d'abord l'émotion qui crée l'être et qui crée la pensée et on est sur une autre approche et à l'heure actuelle en termes de paradigme il y a nécessité certainement de repenser aussi qu'est-ce que c'est que l'émotion et comment l'approcher en dehors peut-être de méthodes uniquement rationnelles donc juste pour conclure je mets la citation de Dewey qui montre que l'émotion c'est pas forcément un ensemble de variables compilées c'est aussi un tout et que ce tout est plus difficile aussi à traduire à capter et à analyser voilà désolé d'avoir été trop long donc applaudissements tout l'émotion de notre auditoire la surprise, la curiosité l'effroi par rapport à tous ces robots qui vont nous remplacer merci Michel pour cette présentation c'est 50 heures de cours qui ont fait tenir en une heure l'objectif a été un peu je ne connaissais pas du tout les attentes donc l'objectif était plutôt de dresser un petit peu l'ensemble des dimensions et éventuellement des questions au niveau de l'émotion on a un ensemble de questions qui se posent après sur chacune des approches on a des questions de fond en tout cas une chose est sûre c'est que l'émotion est nécessaire on ne pourra plus concevoir sans émotion ça c'est sûr par contre comment concevoir avec l'émotion comment se servir de l'émotion pour concevoir et comment avancer par rapport à ça alors après ça va dépendre de l'émotion qu'on veut capter mais une chose est sûre c'est qu'on a sous chaque émotion donc on l'induit on induit des émotions et par rapport à cette émotion on peut la capter par un grand nombre de variables possibles donc ça peut être des variables en termes d'imagerie mentale ça peut être des variables en termes de sudation ça peut être des variables en termes de dilatation populaire des variables en termes de pattern émotionnel de pattern posturo-émotionnel on a un ensemble ou de la personne elle-même qui se décrit de manière explicite donc le captage de l'émotion n'est pas il n'est pas le plus compliqué je pense que la difficulté qu'il y a c'est ce que soulève toute une école scandinave dans la conception émotionnelle c'est de dire que attention à ne pas être trop dans ces variables parce qu'à vouloir segmenter de manière analytique différents types de modes d'entrée de l'émotion je ne reconstruis plus forcément ce qu'est l'émotion et à la limite le débat de fond c'est de dire est-ce qu'on peut rationnellement avec des méthodes rationnelles aborder l'émotion est-ce qu'à un moment donné certainement on peut aborder des indicateurs émotionnels on peut aborder certaines traces émotionnelles mais l'émotion va nécessiter qu'il y ait des révisions de paradigmes pour aborder autre chose d'une autre façon et ça pour l'instant c'est parfait ça c'est ma conviction c'est que l'émotion on la réduit à des approches qui sont de pure rationalité et après on peut se dire mais qu'est-ce que alors on peut faire des agents qui sont qui sont pertinents mais à un moment donné si les agents doivent devenir pertinents c'est qu'ils acquièrent des compétences sociales émotionnelles et cette compétence sociale émotionnelle c'est pas simplement d'être capable de réagir à différents types de scénarios qui sont implémentés et que j'ai programmés donc c'est comment créer vous avez plein d'auteurs qui essayent de voir comment je crée des apprentissages qui sont par boucle à partir de robots etc. qui en captent de l'information et qui au fur et à mesure apprend à se positionner un peu comme un enfant apprend petit à petit à se positionner c'est possible avec certains aspects technologiques c'est possible de le faire mais là on est en train d'inventer aussi autre chose c'est la conscience chez le robot c'est-à-dire que derrière on crée autre chose la notion de conscience c'est pour l'instant on crée des robots qui sont conscients d'états mentaux émotionnels ou d'états émotionnels mais de là ils peuvent facilement venir puisque eux-mêmes ils vont devoir se reboucler ils vont aussi venir à l'état de leur propre conscience émotionnelle face à des états et là on renvoie à un champ qui est très investigué dans l'éthologie animale sur qu'est-ce que c'est que la conscience chez les animaux où ça commence où ça s'arrête quelle est la différence avec l'homme et c'est pour ça que là on a besoin d'une psychologie qui soit aussi plus phénoménologique et éventuellement d'apport aussi de discipline philosophique pour positionner les choses d'une façon plus méta parce que ce que tu décris c'est une approche un peu behavioriste à l'ancienne de la psychologie en termes de c'est ça ce qu'il y a c'est une approche qui est très cognitiviste et qui fait qu'elle est forcément très rationnelle elle n'est pas achetée c'est à dire qu'en fait il y a plein de choses qui sont très intéressantes la preuve c'est que sur les expressions faciales si on regarde comment un ordinateur est capable de capter des émotions qui sont reconnues par des juges on va avoir des patterns que nous on est incapable d'analyser en finesse parce que ça va trop vite on est capable de dire ça c'est de la joie ça c'est de la colère etc mais on n'est pas capable de dire sur quoi on se base parce qu'en fait on a une vision très heuristique globale donc ce sont des études qui sont très intéressantes là où moi je veux attirer l'attention c'est simplement de dire attention si on s'enferme trop sur ces approches très instrumentalistes au sens instrumental de l'émotion on risque de passer sous silence une grosse partie de ce qu'est l'émotion qui elle je ne suis pas sûr qu'elle puisse se mettre en forme en méthodologie de manière aussi simpliste enfin je ne veux pas dire que c'est avec les méthodologies est-ce que l'analytique est capable de rendre compte de l'holistique émotionnelle voilà c'est là la question d'autres Frédéric il y a des traits il y a des traits qui font que les personnes sont plus ou moins émotives que d'autres et après il y a tout ce qui est le champ de la gestion émotionnelle mais là je ne suis pas c'est comment la personne est capable de gérer des situations émotionnelles ou pour lui-même ou pour autrui je pense à ça dans le rapport à l'entreprise par exemple oui dans les managers oui oui c'est souvent utilisé là-dessus c'est ce qu'on appelle la gestion émotionnelle la gestion émotionnelle de soi et des groupes mais là je ne sais pas toi tu as des oui oui c'est que les nouveaux courants qui viennent d'approches assez écliptiques enfin j'irai dans le enfin pour peut-être éclaircir un peu ce que dit Michel l'idée qui est très prégnante et qui n'est pas forcément issue du biais du risme mais l'idée qui est très prégnante aujourd'hui c'est de considérer que l'émotion c'est une substance c'est-à-dire que l'émotion elle existe quelque part et puis elle s'empare de nous alors soit de façon subie mais en tout cas elle s'empare de nous et une fois qu'on a l'émotion qui est en nous alors voilà on peut dans une perspective individualiste la contrôler essayer d'en bénéficier pour s'épanouir etc etc or or en fait probablement que ce genre d'approche est totalement erronée parce que elle repose sur une vision qui est très analytique et très individualiste de l'émotion donc c'est une conception qui est occidentale vraiment très occidentale avec toutes les valeurs qui sont véhiculées par la culture occidentale et qui évidemment nous permet de dire l'émotion c'est un objet naturel qu'on peut capter et donc on a naturalisé l'émotion qui est en réalité probablement un phénomène qui n'est pas du tout un phénomène qui n'est pas une substance comme ça qui existe indépendamment de nous sujet qui la pensons c'est-à-dire que l'émotion existe parce que on dit qu'elle existe comme le rêve comme le rêve comme le rêve etc donc oui bien sûr qu'on peut utiliser l'émotion pour viser l'épanouissement personnel mais c'est pas en fait c'est pas l'émotion 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 c'est pas quelque chose comme ça qui est là et qu'on peut attraper mettre en nous et l'utiliser et c'est ça toute la difficulté c'est pour ça que non seulement on va se poser le problème de la conscience parce que l'émotion elle est entre les gens c'est celle qui tisse le lien entre les gens c'est celle qui tisse le rapport entre l'être humain et tout ce qui l'entoure un objet une situation un événement ses pensées etc en fait l'émotion c'est ça après ça va dépendre de votre cours et ça va dépendre de la partie du cours si c'est sur le soutien le conseil l'apprentissage ce sont des émotions plus autour de l'empathie d'aller chercher les personnes en fait on va simuler ce que fait un conseiller et un éducateur qui coach quelqu'un et ça on sait que si on le fait sur des ordinateurs t'as pas été en prépa toi le coaching bienveillant c'est pas ça en tout cas sur ordinateur ça ça marche en termes d'acceptabilité et de persévérance dans la tâche par contre lorsqu'on a une tâche évaluative lorsque vous devez évaluer le score d'une personne qui a fait un exercice si vous donnez le score par un message qui est très rationnel c'est beaucoup plus accepté et ça permet à la personne de persévérer dans l'effort si c'est une interface humanisée l'interface est très mal perçue vous en servez sur des recueils déjà après c'est des présupposés les présupposés c'est que l'émotion positive face à l'objet ouvre une possibilité d'une meilleure acceptabilité vis-à-vis de l'objet après vous avez plusieurs types de moyens de mesurer ça ce sont les moyens de mesure explicite ou des moyens de mesure via des expressions faciales qui sont captées et qui sont analysées non ? mais ce sont des temps ce sont des temps à des moments donnés c'est en fait la façon où vous l'avez prévu j'avais l'impression que ça arrivait en fin de processus c'est-à-dire en conçant un produit etc on arrive à la fin on le fait tester ah non non ça peut être tout au long du cycle de conception ça peut être sur plusieurs prototypes sur des dessins on peut très bien l'intégrer après le postulat de base c'est quand même que si c'est positif à ce niveau-là ça va être ça va favoriser une acceptabilité mais ce n'est qu'un potentiel c'est pas il y a des travaux là-dessus parce qu'on est au cœur de la question avec l'innovation il y a des travaux qui montrent que la nouveauté suscite de l'intérêt est-ce que l'intérêt c'est une émotion et puis comment ça ça s'émousse petit à petit au fil du temps parce que le premier intérêt lié à la nouveauté finalement quand on a l'habitude on est moins intéressé d'où peut-être la nécessité de reproposer quelque chose de nouveau donc voilà je voulais t'interroger ou vous interroger sur la question de la nouveauté qui peut provoquer plaisir ou peur en même temps c'est un biais c'est que la nouveauté crée un biais dans l'évaluation émotionnelle puisque nécessairement soit l'intérêt des personnes soit elle a un contre-intérêt donc elle est forcément dans un dans une forme de biais mais ça on n'a pas de c'est un biais ou ça génère ça peut générer une émotion ambiguë finalement mais après c'est la liabilité c'est le problème de la liabilité c'est-à-dire que ce que j'ai ce que j'ai perçu à un moment donné je peux très bien le jour suivant ou le jour deux jours plus tard ne plus percevoir comme ça mais l'intérêt c'est une émotion dans les travaux sur l'émotion sur certains travaux oui sur d'autres non ça dépend tout dépend de la définition qu'on donne de l'émotion il y a un stock d'émotions dès qu'on change de culture on a des émotions différentes il suffit d'aller dans d'autres cultures pour découvrir des émotions qu'on ne connait pas ici et même au sein d'une même culture on peut distinguer des sous-cultures par exemple je ne suis pas tout à fait certaine que les jeunes aient exactement les mêmes émotions que les plus âgés etc. on peut dans le passé il y avait des émotions qui étaient extrêmement fréquentes je prends le temps des romantiques où l'émotion s'il n'existait qu'une émotion c'était le tourment vous demandez aux jeunes vous êtes souvent augmentés ? ben oui le spleen oui mais ça ça peut être le nom qu'on donne pas forcément ce qu'ils ressententent entre le concept et quand on va dans les cultures d'extrême-ambiance ils ont des émotions liées par exemple à la peur de choses que nous on ne connait pas alors eux alors on va dire c'est une sorte de peur mais en fait pour eux c'est pas une sorte de peur vous allez chez les Inuits Utka ils ne connaissent pas la colère ils ne savent pas du tout ce que c'est donc il n'y a pas un nombre fini d'émotions parce que les émotions ce n'est pas des choses qui existent indépendamment de nous on voit bien qu'il y a des grandes discussions qui peuvent s'ouvrir je vous propose qu'on continue pendant un petit moment autour d'un verre en bas puis on remercie encore Michel merci 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 merci